Eh bien salut toutes et tous j'espère que vous allez tous très bien avant de commencer cette vidéo je m'excuse pour l'incrustation qui est pas très folle voilà le fond vert est dégueulasse ne me demandez pas pourquoi j'arrive pas à faire les réglages optimales c'est pas grave on va faire genre qu'on ne voit rien d'accord tout se passe bien la vidéo est géniale pourquoi la vidéo est géniale parce qu'aujourd'hui nous allons composer une musique avec vous les abonnés vous avez vu le titre de cette vidéo nous allons composer ensemble une musique grâce à vous ça va s'appeler la chanson des abonnés la musique des abonnés je suis trop content de pouvoir faire ce petit concept c'est un abonné qui me l'avait proposé en commentaire qui m'avait donné cette idée et c'est une très très bonne idée du coup ce que j'ai fait il ya quelques jours je vous ai demandé sur instagram en story et bien de m'envoyer des sons voilà en vidéo de vous voilà où vous faites des bruits de bouche je sais pas si vous avez une guitare un piano vous faites des mélodies je ne sais pas bref faire des sons pour que je puisse les utiliser en vidéo pouvoir composer une musique et ces choses que vous avez fait alors j'ai sélectionné un petit peu ce que j'ai ce que je pense qu'on va pouvoir utiliser assez facilement j'ai pas pu sélectionner tout le monde donc je m'en excuse si jamais vous vous retrouvez pas dans la vidéo en tout cas voilà merci à tous pour vos participations je les ai tous vus en tout cas sachez le même si j'ai pas répondu à tout le monde je les ai tous vus donc il n'y a pas de soucis et en tout cas voilà les amis n'hésitez pas à me suivre sur instagram également pour d'autres peut-être d'autres petits concepts dans ce genre on a luca castro qui nous a envoyé pour commencer une mélodie au piano voilà enfin des accords voilà il nous a envoyé des accords les voici Regardez moi ce beau gosse qui nous envoyait une petite des petits accords au piano qui sont un petit peu triste pour le coup donc je pense pas qu'on utilisera les accords tel quel c'est à dire que je pense qu'on va les queutées et qu'on va utiliser les notes de piano pour faire peut-être une mélodie ou autre chose mes abonnés sont talentueux sachez le tout de toute façon la même compagnie est talentueuse vous le savez maintenant on a clément qui nous envoie et bien une mélodie à la guitare ce mec est balèze vous allez voir une belle demoiselle promène dans l'année j'ose pas l'enflammer je sais plus c'est quoi les paroles bref ça me fait penser à christophe may voilà mais ça peut également vous faire penser à d'autres chansons puisque de toute façon c'est les accords qui sont utilisés dans dans beaucoup de chansons mais j'aime beaucoup ça et j'aimerais bien travailler sur ces accords là sans trop les retoucher en tout cas on verra peut-être qu'on y apportera des modifications voilà j'ai sélectionné des sons que vous m'avez envoyé des sons de bouche notamment vous allez voir c'est incroyable déjà on a dit j'ai ma musique le copain que j'embrasse c'est pour le troll mais je trouve ça marrant et j'ai absolument envie qu'on l'utilise Voilà dit j'ai ma musique poutine alors poutine je sais pas s'il parle du plat poutine ou est ce qu'il parle du président poutine je ne sais pas alors là on a un truc c'est vachement intéressant pour le coup c'est max la menace qui m'a envoyé ce son de bouche écoutez bien C'est con hein mais ça ça va nous permettre de faire un roulement en fait avant un drop voilà donc genre juste avant que il y ait un refrain on pourra placer ça ça va être très sympa ça c'est mika mika hx qui m'a envoyé ça voilà Et ça pour le coup évidemment on va pas l'utiliser tel quel je vais couper des extraits et on va sampler un petit peu ça pour essayer de faire une mélodie en rapport je pense avec la guitare qu'on a entendu avant on va on va voir Ouais alors écoutez comme ça c'est un peu gênant là c'est etan qui nous envoie je sais pas c'est quoi comme animal qui vient de d'imiter là le etan je sais pas c'est un perroquet une autre ruche je ne sais pas c'était quoi comme truc mais ça ça va être sympa si on rajoute beaucoup de reverb on coupe les basses fréquences qu'on garde que les hautes fréquences ça peut être un truc très sympa voilà Détendez-vous avec camijim95 qui vous fait de l'ASMR sur ma chaîne youtube on a bûcher alex qui nous envoie ça PS tu fais de super vidéo bah merci bûcher alex c'est gentil en tout cas tu as fait un super son voilà je sais pas non plus comment on va l'utiliser mais on va l'utiliser on va essayer vraiment d'utiliser tous les sons que j'ai sélectionné le héros vraiment c'est maxi clem qui m'a envoyé mais beaucoup trop de sons qu'on pourra jamais tout utiliser évidemment je veux dire c'est pas le son de maxi clem c'est le son des abonnés à la base mais il m'a envoyé toute une liste de sons les amis regardez moi ça alors au niveau des sons qu'on peut sélectionner dans ces sons qu'il a fait ça c'est bien tu vois ça c'est parfait pour faire un snare parce que dans l'idée j'aimerais vraiment utiliser un maximum de vos sons pour faire toute la musique c'est à dire vraiment j'aimerais éviter d'utiliser des samples et vraiment utiliser tous vos sons pour réussir à faire une musique donc là déjà on a les percussions tu vois on peut déjà faire un snare donc le clap en fait qui va ajouter du rythme tu vois c'est génial ça ça alors ça aussi ça j'ai kiffé je ne sais pas alors maxi clem si tu peux me dire en commentaire qu'est ce que t'as fait pour faire ce son je sais pas t'as fait tomber quelque chose je sais pas qu'est ce que t'as fait mais ça c'est parfait également c'est comme l'autre son qu'on avait écouté un peu avant qui fait un roulement en fait qu'on peut mettre avant un drop juste avant un refrain imaginez vous ça tu vois genre tout 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 bon bref je m'enflamme un peu mais j'ai le truc en tête donc le badaboom on l'utilisera aussi et bien voilà les amis nous y sommes voici tous les sons que j'ai donc sélectionné que je les ai voilà tous séparés donc on a alors regardez on va faire ça simplement pour un peu diviser tout ça la première catégorie de son c'est les grosses mélodies donc ce qui va vraiment prendre le dessus c'est vraiment le la musique quoi vraiment la musique donc ici elle clem avec sa guitare et ici lucas castro avec le piano là on a le popolo popopo ça en gros on va que tu es et on va du coup faire une mélodie par dessus les accords donc de guitare et de piano d'accord ok jusque là c'est parfait là ici c'est tout ce qui est fun donc c'est vraiment les trucs qu'on ajoute en ambiance donc voilà badaboom voilà poutine là on a charlex et ici on a les rôles donc ce qui va être juste avant les gros refrains les gros drop Et là ici ça va être les percussions donc là on a les snaires de maxi clem pas genre tu vois on pourra mélanger avec le deuxième les deux ensemble ça va être parfait et ici on a camille 95 camille jim 95 qui nous fait des petits bruits de voilà donc ça on pourra également utiliser pour les percussions ok est ce qu'on va réussir je ne sais pas du coup ce qu'on va faire pour commencer sachant que j'ai vraiment envie d'utiliser la mélodie de guitare donc de helclem ce qu'on va faire c'est qu'on va traiter le son parce que là quand on l'écoute je suis désolé de vous casser les oreilles c'est un petit peu brut je veux dire c'est sorti du téléphone vraiment la qualité est dégueulasse du coup on va le mettre sur le mixeur piste une pour commencer on va d'ailleurs renommer pour qu'on s'en sorte et on va l'appeler guitare ok comme ça on s'en sort regardez les amis on va se faire une petite couleur une couleur jaune pour la guitare ça vous va cette vidéo va être peut-être chiante mais vous me l'aviez demandé vous m'avez demandé de faire des vidéos chiantes vous m'aviez demandé que je vous montre un petit peu plus les détails quand je compose des musiques etc bon là c'est un petit peu plus fun c'est pas vraiment de la vraie composition dans le sens que j'utilise vos samples mais je vais vous montrer tout ce que je vais faire de a à z donc ça va être peut-être un petit peu long peut-être un petit peu chiant mais au moins vous aurez vu de a à z tous les traitements que j'aurais ajouté donc premièrement ce qu'on va ajouter comme traitement sur le premier slot ça va être un équaliseur l'équaliseur qui va me permettre de couper les basses fréquences et de garder les hautes fréquences sans trop que ce soit dégueulasse parce que là quand on regarde en fait je vais mettre un grand si on écoute le son vous voyez que ça se passe beaucoup par ici parce que évidemment le son est quand même vachement aigu par contre si on regarde bien on a quand même des fréquences sombres donc dans tous les fréquences sombres le mec il s'écrit dans fatal le film des fréquences basses donc ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même que tuer tout ça tu vois l'avantage en faisant ça c'est qu'on coupe les basses fréquences ça ne change presque rien au niveau de la qualité audio parce que du coup ben il y a quand même plus d'aigus mais au moins quand on rajoutera une basse il n'y aura pas de confusion il n'y aura pas de il n'y aura pas de conflit entre la basse qui elle utilise les basses fréquences évidemment c'est quoi la basse la basse fréquence et voilà donc là j'ai à peu près une courbe qui me plaît par contre on va rajouter un nouveau equalizer pour pouvoir couper les fréquences qui rendent dégueulasse je m'explique si maintenant je fais ça vous allez hurler des oreilles voilà pour ceux qui ont un casque parce que je sais pas comment ça rend sur téléphone ou quoi mais ici c'est très dégueulasse si on écoute là c'est très dégueulasse il ya un son qui est horrible donc ce qu'on fait c'est qu'on va tout simplement couper cette fréquence qui me dérange et on va chercher d'autres fréquences qui font chier celle là on a l'impression d'en train de casser on a l'impression on est en train de cogner dans du cristal tu vois c'est horrible alors ce que je veux faire c'est que j'aimerais baisser et j'aimerais un peu accentué par ici parce que c'était assez sympa en fait j'essaye un petit peu d'accentuer les fréquences du milieu parce que ça reste de la guitare faudrait que ça reste assez puissant et comme c'est sorti du téléphone malheureusement c'est pas aussi puissant qu'en vrai un le mec quand il a joué franchement ça s'entend que c'est puissant et là forcément ça ressort pas pareil c'est évident du coup j'essaye un petit peu d'accentuer les fréquences du milieu sans accentuer les basses fréquences bien sûr très important mais là ça me plaît au niveau de l'écoliseur ça me plaît voilà donc là on va s'en arrêter là au niveau de l'écoliseur maintenant ce qu'on va faire on va rajouter on va rajouter on va rajouter j'aurais bien aimé rajouter de la distorsion mais ce serait pas une bonne idée la distorsion c'est quoi c'est en gros maintenant imagine je parle fort dans mon micro et du coup le son il est dégueulasse c'est un peu con de vouloir dégueulasser un son vous allez me dire mais à la guitare c'est très stylé évidemment de rajouter de la distorsion sauf que là le son il est déjà de base distorsionné puisque du coup le son n'est pas optimal donc on va pas rajouter de distorsion par contre ce qu'on va pouvoir faire c'est rajouter un sound goodizer juste pour essayer premièrement si ça rend mal on le fait pas ok on va déjà laisser ça comme ça j'ai rajouté un sound goodizer globalement à quoi ça sert ça permet juste de rendre le son un petit peu plus joli en fonction évidemment des réglages sache ça apporte pas pas trop de choses mais j'ai quand même envie d'essayer de laisser d'accord ce sera déjà une bonne chose un truc qu'on va faire qui va rendre de qui va rendre le truc plus agréable quoi qu'il arrive ça va être de rajouter de la reverb donc de l'écho pour qu'ils aient de la profondeur au niveau de l'instrument de la guitare donc ce qu'on va faire on va rajouter de la reverb on peut utiliser le fritier reverb 2 qui est très sympa regardez si je vous le fais écouter comme ça globalement ça fait ça vous avez vu si j'arrête le son voilà il y a toujours une petite progression derrière le truc c'est qu'il est assez artificiel c'est à dire que c'est vraiment bah on est quand même sur un un logiciel informatique donc le mieux ça va être d'utiliser le fruity convolver qui lui est un petit peu plus réaliste au niveau des au niveau du de l'écho quoi donc je recommande un petit peu plus celui là on peut même se prendre un un preset genre guitare cabinet ou c'était horrible ça c'était horrible c'était horrible n'importe quoi small room spring reverbs tu vois celui là je l'aime bien je l'aime bien on va rajouter derrière un autre fruity convolver donc on va mettre deux reverbs à la suite ouais ça me plaît ça ça me plaît de ouf et là je viens d'avoir une idée je vais ajouter un plugin qui est le action digital multiply que j'ai téléchargé sur internet donc qui n'est pas un c'est un plugin quoi du coup c'est externe ça vient pas du logiciel c'est pas de base et ça va permettre de faire des merveilles je pense je vous expliquerai après à quoi ça sert une fois que j'aurai les bons réglages c'est bien c'est génial c'est génial en gros ça permet de rajouter en fait c'est des presets qui permettent de modifier le son également avec l'écho et liseur ça permet de rajouter des effets directement donc par exemple rajouter de la stéréo et là en l'occurrence j'ai pris un sample un sample un prix 7 qui s'appelle subtil and cool et et ce qui est bien c'est que la courbe d'équaliseur donc c'est plus ou moins la même que celle que j'ai déjà fait ça a rajouté de la modulation donc la modulation ça permet donc de rajouter des variations un petit peu enfin pas des variations mais ça permet de faire un petit peu bouger le son quoi c'est ça module tu vois on croit un cul quand il pète globalement regardé j'enlève tous les effets on écoute ça fait ça Je mets tous les effets Et là c'est déjà beaucoup mieux genre vraiment alors on va pas rajouter de compresseur pour garder vraiment l'aspect naturel le compresseur je rappelle ce que c'est ça permet en gros c'est surtout sur ma bas actuellement il ya un compresseur sur ma voix ce qui fait que quand je parle fort ça ne sature pas en gros ça rebaisse ma voix et si je parle pas très fort et ben ça remonte ma voix automatiquement c'est ça le compresseur en gros t'as deux piques tu parles fort tu parles pas fort et ben ça te redresse ça te met au même niveau et si on fait ça à la guitare et ben ça rend le truc moins naturel parce que la guitare comme au piano des fois tu joues un peu moins fort des fois un peu plus fort donc autant garder ça naturel ok donc pour ça qu'est ce qu'on peut rajouter on peut rajouter de l'autotune mais bon on va pas le faire on va rester là dessus au niveau de la guitare on va maintenant sans plus tarder s'occuper de lucas castro avec son piano on va pas retoucher ou quoi la mélodie pour le moment on va juste traiter le son du piano d'accord c'est parti je le mets en piste 2 je vais renommer le bus et je vais l'appeler piano donc pareil on va commencer par faire un petit equaliser on va couper les basses fréquences on essaie vraiment de garder les fréquences qui nous intéressent le plus et on va rajouter un nouveau equaliser pour enlever les fréquences horribles parce qu'il ya des fréquences qui sont horribles c'est horrible Oh waouh je suis désolé si je vous ai niqué les oreilles moi c'est pareil et là c'est une fréquence qu'il faut éliminer direct Pareil là c'est horrible là je suis content parce que j'ai des bonnes pioches là C'est parfait on va sans plus tarder rajouter directement du reverb donc du convolver pareil un petit peu d'écho pour la profondeur parce qu'en vrai ça permet directement de rendre le son beaucoup plus joli et comme ça ça permet de mieux travailler dessus Voilà c'est tout de suite différent quoi je veux dire tout de suite quand tu as l'écho ça te fait déjà un effet stéréo donc gauche droite et voilà c'est magnifique on va pas se mentir En fait ce que j'ai fait j'ai rajouté donc comme dit un convolver donc de la reverb un autre fruitier reverb donc celui là qui est un petit peu plus artificiel pour ajouter un peu plus de différences et j'ai rajouté encore un paramètre d'équaliseur pour encore enlever des fréquences qui me dérangeait voilà Voilà il s'est énervé là il s'est énervé il allait trop vite alors évidemment quand je dis qu'il va trop vite ou quoi c'est pas un jugement en mode il va trop vite c'est pas c'est pas bien comme il fait c'est pas dans ce sens là mais par rapport à ma musique que je suis en train de faire ça va trop vite Tu me connais rien tu dis qu'il va trop vite mais il va pas trop vite Les mecs je ne critique pas je dis que ça va trop vite par rapport à mon métronome j'adore c'est fou ce qu'il a fait le mec Voilà on a à peu près bien recalé tout ça et là où ça va être intéressant maintenant ça va être par rapport au piano si on peut assembler ça ou pas Regarde si on découpe un peu ce qu'il nous fait là lucas Ok c'est bon je sais et voilà C'est bon C'est bon C'est bon logiciel tout va bien ok il veut faire de la merde Ok du coup les amis voilà ce qui s'est passé donc je l'ai donc pitché vers le bas pour que ce soit plus grave Et surtout je l'ai samplé c'est à dire que j'ai vraiment fait des coupures et ça ne ressemble enfin ça ne ressemble plus Ça reste dans la même thématique la mélodie est assez simple on la reconnaît elle est bien en tête Je l'ai samplé donc de façon à ce que ça donne ceci Ecoutez tout seul ça fait très bizarre mais avec la guitare derrière ça fait ceci Et ce qui est génial c'est que tu vois c'est vraiment en fond c'est très discret donc on fait pas attention s'il y a des fausses notes les petits trucs qu'on a entendu en solo Le but du jeu c'est vraiment de rajouter une ambiance derrière on va exporter ce qu'on a fait en format wav hop bah c'est nickel Bon maintenant qu'on a la base on va faire un truc très intéressant c'est qu'on va utiliser maintenant les popolo popopo de mika hx Voilà donc premièrement ce qu'on va faire on va également le mettre sur le mixeur on va le mettre sur le bus 5 ce sera bien plus sympa le voici le voilà On va le renommer on va l'appeler note on va les appeler note pourquoi parce que ça va être du coup des notes de musique finalement qu'on va faire On coupe les basses fréquences mais surtout surtout par dessus tout on va booster de ouf les hautes fréquences pour faire vraiment un son On mettra plein de reverb un peu alors je dis à la DJ Snake ça va pas ressembler à DJ Snake évidemment je veux dire c'est pas la voix qui l'utilise Mais dans l'idée voilà où en gros on a des vocal shop ça s'appelle des vocal shop les vocal shop en gros c'est Dans une chanson t'as la voix d'un artiste qui chante Et en gros le vocal shop c'est quand tu coupes toutes les syllabes de sa voix et quand on fait un truc genre En gros DJ Snake vous voyez ce que je veux dire On rajoutera probablement des effets sur la voix par la suite mais d'abord j'ai envie de voir comment ça rend Enfin comment ça rend on va essayer de faire une mélodie avec Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement découper soigneusement si c'est possible Est-ce que je peux faire un peu ce que je veux sur mon propre logiciel Voilà merci On va faire un peu ce que je veux dire Ah intéressant Alors là les amis on a les vocal shop on a la base on est pas mal Je vais vous la faire écouter solo du coup le vocal shop ça donne ceci Et donc au niveau des effets que j'ai ajouté j'ai ajouté donc du reverb L'equalizer pour booster les aigus j'en ai même mis deux Un compresseur aussi parce que par un moment il est un petit peu fort et ça tue un peu dans les oreilles Et l'autotune et de la distorsion un petit peu j'ai ajouté un peu de distorsion pour un peu salir le truc Et ce que je vais faire c'est que je vais voir pour rajouter le hackon digital multiplay Je suis fan de ce truc ça rajoute beaucoup de stéréo et beaucoup d'effets Et on va directement faire les snaires pour commencer avec maxiclem qui nous a fait ça Et ça Les deux on va les combiner ensemble Pour que ça nous donne Ceci Ouais Alors ça j'aime pas Voilà Voilà On va mettre ça piste 10 Hop ça c'est fait Piste 10 change icone on va mettre Eh bien une batterie ou c'est qu'on a une batterie tiens là voilà parfait Hop on va mettre snare Et on est parti Premier truc on va ajouter de la distorsion Voilà on passe de ça A ça Voilà Ensuite equalizer on enlève les basses fréquences On garde un peu des aigus Faut quand même garder de la basse parce que Voilà Pour avoir l'impact Voilà parfait Petit reverb très discrète Mais très importante Ouais voilà c'est bon Et là on a la snare Hop Ça c'est fait Et on va la mettre à chaque temps tout simplement Enfin tous les deux temps quoi Hop comme ceci Non c'est Connard Hop Et hop Et ça nous fait ça Yes Maintenant qu'on a la snare On va essayer de voir là Camille Gym 95 Pour voir si on peut peut-être Faire des contretemps Donc ça on va faire Je vais enlever la mélodie Et on va juste écouter comme ça Regardez Ok j'ai déjà ma petite idée en fait Attends Ok Alors les amis On est pas mal Donc les petits bruitages De bouche qu'elle a fait Donc Camille On va les mettre En piste 6 Ok On va Accentuer les fréquences hautes Un peu de reverb Mince C'était pas celui-là que je voulais Nickel C'est comme ça que je voulais Voilà Le truc que j'aimerais bien Tout de suite C'est d'avoir un kick Parce que Bah ça nous donnera Vraiment la rythmique Si on a le kick Mais je n'ai pas De quoi faire un kick Malheureusement Avec ce que vous m'avez envoyé Je crois Ce que j'ai sélectionné Ne me permet pas de faire un kick Alors j'écoute un peu Ouais Ça ça peut pas faire un kick Ouais Non Non Ouais j'ai pas de quoi faire un kick Donc là les petits bruits De Camille Voilà regardez Je vais les mettre Assez régulièrement comme ça A contre-temps Voilà Alors attends Normalement c'est Parfait Tu vois c'est discret C'est parfait C'est nickel Là comme ça c'est parfait Mais ouais Du coup j'ai pas de kick Ça ça m'embête Ça m'embête Bon bah le kick On va le faire Ouais allez Histoire qu'on s'accorde quelque chose Parce que j'ai pas envie De prendre un sample Parce que pour le moment Tout ce qu'on écoute C'est vous Donc J'ai pas envie de tout casser Et de prendre un kick Préfait par exemple Là regardez Tu vois Ça c'est un Ce que vous entendez C'est un sample C'est un kick Voilà Que tu trouves sur internet Du coup on va On va faire le On va enregistrer nous même Le sample Ok comme ça Ça sera la chanson des abonnés Mais avec Avec moi Du coup Hop On va s'enregistrer A notre tour Voilà je pense Qu'on a le choix quand même Ah bah voilà Bah c'est le dernier Qui est le meilleur Voilà je vous le dis direct Piste 11 du coup Puisque j'ai la snare En piste 10 Hop Piste 11 Tac Rename Le kick On va lui mettre De la distorsion Enfin pas de la distorsion Je me suis compris En fait En fait j'utilise le plugin Fruity Fast Dist En fait Qui permet du coup De faire de la distorsion Mais ce que je veux faire C'est amplifier le signal C'est pas la rendre dégueu C'est juste amplifier Voilà par contre Ce qui me dérange C'est à la fin Le bruit de fond Parfait comme ça Du coup la distorsion C'est fait L'équaliseur On va augmenter Enfin on va booster La basse fréquence Et on va enlever un peu Les basses Enfin les hautes fréquences Voilà Là c'est sympa Est-ce que On va rajouter encore De la distorsion Yes Voilà Eh Vous vous rendez compte Qu'on est parti de ça Voilà Tout simplement Et maintenant on est avec ça Genre c'est un kick C'est un sample en fait Limite quoi Sauf que non C'est moi qui l'ai fait Donc tout va bien On va essayer de faire une rythmique Du coup Seul problème C'est que le clap Enfin la snare Elle est beaucoup moins puissante Par rapport au kick Et ça c'est très dommage Donc on va essayer D'amplifier le snare Voilà Là ce qu'il nous faudrait C'est une basse Par contre la basse Là par contre Personne nous l'a faite Alors Est-ce que Est-ce qu'on peut trouver Un bruitage de quelqu'un Qui pourrait faire la basse Ok c'est cette note Mais c'est pas correct C'est horrible C'est horrible C'est horrible C'est ça Je vais peut-être pas pouvoir Utiliser ça comme basse C'est horrible Si on croirait à une vache Je crois que ça va être assez compliqué De faire la basse comme ça On va pas pouvoir Par contre Je viens d'avoir une idée Il est où son cri Il est là On va prendre son cri Et on va le placer ici Toc Voilà ça c'est sympa Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le Cree de Ethan 64 Je lui ai mis de la reverb Je lui ai mis de l'écho et ça nous donne ceci Par contre je vais baisser le volume Je vais ajouter la distorsion Voilà pour faire un peu l'aspect crazy Un peu l'esprit fou des abonnés quoi C'est sympa Ok du coup Il a été placé Bon on a toujours pas la basse malheureusement Ça c'est un peu chiant mais pour le moment on va s'en passer Ensuite on a Poutine Badaboum Ah badaboum Badaboum de Maxi Clem d'abord Attends badaboum tu veux qu'on fasse ça comment Badaboum Ok je sais où on va le mettre Badaboum C'est ici qu'il faut qu'il y ait le badaboum Juste avant le cri en fait Ça c'est pas mal Parce que ça fait vraiment l'aspect que les abonnés sont en train de s'échanger entre eux Genre tu vois Bon déjà le fait qu'on a la guitare plus le piano Deux abonnés à part Ils avaient pas prévu de faire ça ensemble Et ils se retrouvent à faire comme une sorte de collaboration musicale Et puis là voilà Je pars loin dans mes délires là ou quoi Ouais c'est pas mal là ici Badaboum 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 Ouais juste décaler Badaboum 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 Ok du coup ce que j'ai fait sur le badaboom Voilà j'ai ajouté un petit effet Hardcore de guitare et tout Donc de la saturation globalement Et puis voilà j'ai ajouté un peu J'ai modifié l'équalisation J'ai un peu enlevé les basses fréquences mais ça maintenant vous connaissez Je sais où on va le mettre Sauvé Attends parce que c'est trop drôle Poutine badaboom Poutine si on parle du président C'est Poutine Les russes qui envoient des bombes C'est génial c'est génial la musique est incroyable Vraiment Le rôle de Maxi Clem Ça ça va être du coup Oh écoutez Vous allez comprendre Du coup depuis le début Que j'ai ce truc en tête En gros ça sonnera un truc comme ça Alors attendez Attendez laissez moi calculer Voilà c'est bon Et du coup en gros globalement Alors je vais copier Tac Dans l'idée ça fait ça quoi Bon là comme ça évidemment c'est bizarre Mais en gros voilà c'est avant le refrain qu'on fera quoi tu vois Ah c'est bon ça Et on a aussi le rôle là Mais celui là je sais pas trop comment on va pouvoir le mettre On va voir Si on peut le mettre en même temps Juste bien le caler Oh ouais yes c'est ouf attendez c'est incroyable C'est bon c'est bon c'est bon on est bon Là je viens de mélanger Maxi Clem avec Max la menace C'est génial c'est génial les deux c'est des Max J'ai utilisé tous les sons que j'ai sélectionné sauf celui là A savoir Boucherlex Et je ne sais pas comment l'utiliser Voilà je ne sais pas où le mettre Je vois pas trop où on peut le mettre Si je lui mets le même effet que DJ Map Music et le Badaboom Oh mais attendez Intéressant Oh J'ai pitché vers le grave C'est génial Pour des bruits d'ambiance Et bah voilà on a l'atmosphère là C'est génial C'est génial C'est bon Et alors là les amis juste prouesse incroyable J'ai utilisé officiellement tous les sons que j'ai sélectionné que vous m'avez envoyé Voilà C'est génial J'ai tout calé Alors le seul truc c'est qu'il me manque une basse Et là je pense qu'on va se permettre de la triche Parce que bah je ne peux pas vous improviser une basse On l'a déjà fait d'ailleurs Je l'ai déjà fait une musique où j'ai utilisé des objets et machin et tout La basse je l'avais fait avec une bouteille en plastique Et je n'ai pas de bouteille en plastique Et j'ai un petit peu la flemme je ne vais pas vous mentir après tout ce que j'ai fait Donc on va utiliser un sample pour la basse Et ça va être incroyable Et on va utiliser Voilà On va utiliser ça Ça va être très bien Une 808 Il n'a pas de bouteille en plastique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok les amis, bah maintenant il est l'heure de structurer la production, j'en peux plus, je suis un peu fatigué, heureusement que j'ai mes lunettes Gunnar. Allez franchement, en vrai, non mais ça s'ouvre la vie de ouf, enfin ça s'ouvre la vie, je me suis compris, ça fait quand même vachement du bien. Du coup les amis, je vous retrouve juste après avoir structuré la chanson, bougez pas, ça va être exceptionnel, c'est juste après ça. Je vais vous la faire écouter et j'aimerais bien qu'il y ait une suite en fait à ça. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes chaud ou pas, moi j'ai trouvé ça sympa. En tout cas voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus pour m'encourager et puis surtout à participer parce que je pense que ce qui serait stylé, c'est qu'on fasse vraiment maintenant des paroles sur cette chanson, ça pourrait être assez sympa. Vous voyez ce que je veux dire ? Une petite chanson avec des paroles, tu vois, la musique des abonnés, ça pourrait être bien sympa. Donc si vous avez des idées et tout en écoutant la musique, si vous avez de l'inspiration, vous mettez tout ça en commentaire, bonne écoute. Voilà, bah oui, à quoi ça sert que je continue puisque de toute façon on n'a pas de paroles encore, donc ça sert à rien que je travaille sur des couplets. Donc je compte sur vous les amis, voilà, si vous avez des couplets, vous avez des idées, vous mettez en commentaire. J'espère vraiment que ça vous aura plu, pouce bleu si c'est le cas, partagez à vos potes et on se retrouve très vite les amis pour de prochaines vidéos. Merci à tous, c'était Mkolo, ciao tout le monde !